non salut tout le monde c'est maintenant que j'ai passé percoche des mélanges comme un film merci aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo des passages de laveur média au vm capture hd2 donc un unboxing et un unboxing et après ça va être comment le brancher et un petit test à la fin donc alors c'est parti pour un unboxing alors une petite parenthèse donc je vais pas parler en fait pendant que je déballe parce que ma caméra c'est assez long de la boîte et donc du coup on va pas trop m'entendre donc bah c'est parti à chaque fois je vais vous montrer un peu qu'est-ce que c'est au plus attendez j'ai un peu la rapprocher voilà j'ai la rapprocher donc alors on va un scotch on va ouvrir donc voilà donc après on a un deuxième carton blanc avec tout ce qu'il y a dedans alors ici on a la notice qui est en français alors ici on a laveur média donc on va enlever les protections on va enlever les protections donc ça c'est alors on peut vous expliquer que je vais essayer de moi bien voilà donc alors là on a l'usb donc on peut également mettre un disque du interne on a un truc pour le micro un truc pour le casque là on a les voyants HDMI et YPBR ici on a le bouton pour rec le bouton marche arrêt et là pour capter la télécommande alors donc cette protection jaune on enlèvera plus tard donc là on a encore un carton donc ici on a les câbles d'alimentation donc alors avec si on ne trompe pas de prise française et anglaise ah non là en fait c'est un cache qui s'est barré enfin bon il y a un cache ici enfin voilà j'ai un petit cache et après on a notre prise française donc nous nous ont fourni que la prise française oups et nous n'a également pas fourni la prise pour la 360 donc la YPBR donc voilà donc la branche comme ça pour prendre un câble d'alimentation classique donc un petit truc pour que le fil se déroule on peut en avoir besoin parce que la prise est longue donc voilà et après on a un long fil hop qu'il faut démêler voilà on a un long câble donc vous voyez ici la taille deux piles qui vont dans la télécommande donc c'est voilà donc la télécommande donc qui n'a pas changé ce que je vois par rapport à la VAR MEDIA 1 donc pour ceux qui ne l'ont pas vu ils voient mon unboxing donc alors tu as un compartiment et puis là c'est simple hop donc il y a juste apparemment oui il y a un mode ici un bouton mode apparemment voilà ici donc euh bon là sinon elle n'a pas bien sur nous donc apparemment il y a plusieurs modes peut-être un mode photo enfin le mode photo est ici donc par contre j'ai dit voilà donc là j'en ai dit en fait on a notre fameuse prise anglaise donc on ne va pas voir parce qu'on en a pas besoin et on a notre notre câble HDMI oui ça c'est un câble HDMI ça donc in et out donc il vous faudra également le câble pour la WAD donc cette vidéo sera peut-être en deux parties donc si c'est le cas et bien la deuxième partie sera euh sera une fois dans le même temps que la première donc à l'heure de même je vais chercher un ciseau donc voilà donc on a notre câble HDMI avec deux protections comme pour le le câble d'alimentation donc il faut retirer tout à l'heure apparemment donc après on a notre câble qui se déplie comme par magie alors apparemment voilà il y a des petites protections blanches comme ça donc il faut retirer de cette manière voilà donc c'est tout simple après on a notre beau câble HDMI de prise hop alors bien le unboxing est terminé donc on va de suite se retrouver pour la partie branchement donc à de suite on se retrouve pour la partie branchement alors ce qu'on va faire c'est qu'on prend de l'air en média et qu'on va le placer sur la console voilà de cette façon donc pour l'abord c'est en aucun cas obligatoire waouh je viens de m'éclater je viens de m'éclater le pied alors après on va prendre notre câble d'alimentation voilà ici donc on va faire un peu la caméra hop alors on va essayer de le brancher derrière hop alors donc c'est celui-là donc il y a également pour la 360 TPS3 donc nous ce qui va nous intéresser c'est cette partie donc nous c'est toute cette partie donc on va également brancher un câble Ethernet ici pour les mettre directement en live sur YouTube ou alors sur YouTube tout simplement parce qu'il y a apparemment même une application de montage on peut télécharger un truc pour enfin une application sur Smartphone et Android pour filmer son écran Apple ou Android donc ça je vais prendre peut-être un petit peu dessus donc alors après ce qu'on va faire c'est qu'on va aller le passer en dessous donc de toute façon vous savez comment se brancher une prise secteur donc moi comme c'est un peu galère je vais couper je reprends